Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC questionne la place des jeunes dans les métiers en tension. Qui occupe ces métiers ? Quels sont ceux qui restent et ceux qui partent ? Je vous livre quelques réponses après ça. Les métiers en tension sont ceux pour lesquels les offres d'emploi sont durablement supérieures aux demandes. En clair, ce sont les métiers où l'on peine à recruter. Les données de l'enquête génération 2017 permettent d'en savoir un peu plus sur le profil des jeunes qui ont occupé ces emplois au cours de leurs trois premières années de vie active, soit entre 2017 et 2020. L'étude porte sur trois secteurs représentatifs de ces fortes tensions, le bâtiment et travaux publics, l'hôtellerie, restauration, alimentation et l'informatique. Premier constat, les jeunes n'évitent pas les métiers en tension. En effet, au cours de leurs trois premières années de vie active, près d'un sur quatre a travaillé soit dans le BTP, soit dans l'hôtellerie, restauration et alimentation, soit dans l'informatique. Les métiers du BTP occupent une place croissante tout au long des trois années jusqu'à atteindre une part de 5,4% au dernier emploi, une proportion proche de celle observée dans la population totale en emploi, qui est de 6,6%. Il en va de même dans les métiers de l'informatique, mais ces derniers se démarquent du BTP par une surreprésentation parmi les débutants dès le premier emploi. Si les métiers du BTP et ceux de l'informatique se révèlent être des métiers d'ancrage, les métiers de l'hôtellerie, restauration et alimentation sont traditionnellement, eux, des points d'entrée des débutants sur le marché du travail. Très présentes dès le premier emploi chez les jeunes, leur place ne cesse de diminuer au cours des trois années observées, passant de 10,4% à 8,8%, ce qui reste néanmoins supérieur à leur poids dans la population totale, qui s'élève à 4,5%. Deuxième constat, être formé à un domaine professionnel ne garantit pas d'y aller, mais réduit fortement les risques de le quitter. On constate que seulement 44% des jeunes formés au métier du BTP y occupent un emploi dans le secteur. En ce qui concerne les métiers de l'hôtellerie, restauration et alimentation, cela concerne 34% des jeunes, et pour l'informatique, ils sont 50%. Cela signifie donc que pour chacun des trois domaines, plus de 50% des jeunes qui y travaillent en début de vie active n'y ont pas été spécifiquement formés. Cependant, si l'on s'intéresse à l'ancrage dans le métier, alors le fait d'y avoir été formé prend toute son importance. 84% des jeunes formés au BTP et qui y ont travaillé dans le domaine y demeurent trois ans après. Ces chiffres sont de 82% pour l'hôtellerie, restauration et alimentation, et de 93% pour l'informatique. En revanche, l'usure est plus forte pour les jeunes non formés au métier et qui y ont travaillé, notamment dans l'hôtellerie, restauration et alimentation, avec seulement 55% d'entre eux qui se maintiennent dans le métier trois ans plus tard. Dans le BTP, ils sont 74% et dans l'informatique, 79%. Néanmoins, le domaine de formation n'explique pas tout, car en effet, les conditions d'emploi jouent aussi leur rôle. Ainsi, dans le BTP, les jeunes débutants en contrat à durée déterminée quittent plus souvent ces métiers. Dans l'hôtellerie, restauration et alimentation, il faut distinguer les métiers de bouche, où l'on constate un très fort ancrage, des autres métiers. Pour l'informatique, on note l'importance du diplôme, qui s'avère être un sésame indispensable au recrutement, contrairement à ce qui se passe dans le BTP ou l'hôtellerie, restauration et alimentation. En conclusion, ces trois exemples nous montrent que les jeunes exercent des métiers en tension dans leurs premières années de vie active et sont même surreprésentés dans l'informatique et surtout dans l'hôtellerie, restauration et alimentation. Pour autant, l'observation de l'insertion professionnelle des jeunes par famille de métiers révèle qu'il n'y a pas de réponse unique à la problématique des métiers en tension. Pour préconiser des solutions en termes de formation initiale, cette dernière doit être mise en regard des parcours professionnels des jeunes et des conditions de recrutement par les entreprises. C'est parti ! C'est parti.